bonjour à tous et bienvenue sur niti aujourd'hui on va s'occuper du feu de camp dans notre jeu donc on va pouvoir alimenter notre feu en bois et faire cuire des items alors pour le bois je vais pas utiliser ici les logs puisque ici c'est le bois brut qui proviennent des arbres donc j'ai créé un autre item ici c'est des quarts de bûches donc un modèle très simple est uniquement ce modèle pour aller dans le feu de camp donc pour cet item dans les ressources idées là ici firewood j'ai mis en place un crafting à partir des logs pour pouvoir crafter quatre quarts de bûches comme ça alors je les appelle firewood c'est du bois de chauffage si vous voulez et un peu plus tard dans la série on ajoutera ici une action pour savoir combien de temps on va alimenter le feu et pour voir si ça fonctionne bien d'ailleurs eh bien j'ai rajouté un autre item ici des plantes fiber qu'on utilisera ici comme de paille par exemple avec un temps de consommation beaucoup plus faible beaucoup plus rapide comme ça on va pouvoir faire des tests et d'ailleurs pour allumer notre feu ici je mets en place un petit briquet alors j'ai pas trouvé d'asset qui est un rapport avec toutes les autres assets du jeu mais en même temps on a des fusils dans son monde médiéval donc c'est pas trop un problème donc on utilisera ce briquet pour pouvoir allumer notre feu et on pourra faire cuire ici des côtelettes de viande et pour ça j'en ai créé deux une crue et une cuite donc cet épisode va sûrement se partager en deux parties puisqu'il ya pas mal de choses à faire aujourd'hui on va s'occuper des interactions avec le vote quand car on va ouvrir un petit panel dans l'inventaire d'ailleurs ce panel ici on va se mettre en 2d je vais aller dans l'inventaire alors j'ai modifié un petit peu l'inventaire ici il est un petit peu plus joli qu'avant mais le système n'a pas changé c'est juste les couleurs et la forme des panels qui ont été un petit peu modifié et donc à gauche on a notre panel comme fire donc il aura un temps d'activation d'ailleurs ici on aura le bouton pour pouvoir allumer notre feu de coin la grille où on mettra nos items à faire cuire le starter ça sera pour notre briquet et le fuel ça sera pour y placer du bois alors moi je vais partir sur un système très simple ici on pourra stack et par exemple un stack de bois et le feu de coin ira piocher dans ce slot item par item pour pouvoir alimenter le feu donc ici va falloir ajouter un petit script sur ce panel là pour pouvoir le contrôler donc sur panel comme fire est aussi ajouté un script sur notre objet comme fire ici puisqu'on va jouer avec les flammes alors il ya déjà des flammes dans le modèle 3d ici et on fera une petite méthode pour pouvoir activer les flammes ou non donc c'est parti vous allez voir que c'est pas très compliqué à mettre en place alors on va créer un nouveau panel panel comme fire et un contrôleur pour notre objet on va aller dans interact ici comme fire contre leur alors je sais que dans notre jeu il ya aussi un four et vu qu'il va avoir le même système pour pouvoir allumer le feu on verra s'il y aura pas une petite duplication de deux scripts pour les deux objets vu qu'ils sont quasiment similaires et pour l'instant je me concentrer sur le comme fire donc gère comme fire ici on va aller dans l'objet on va lui c'était le script comme ça il est configuré et dans panel comme fire ici panel comme fire donc on va les éditer on va éditer aussi comme fire contre leur ok donc on va d'abord s'occuper du panel comme fire ça va être plus simple ici on va créer une méthode init pour initialiser notre panel et on va créer deux méthodes publiques show et une autre pour activer ou cacher notre panel donc dans unit on va appeler aïd directement on va cacher panel d'ailleurs ici on va faire game object c'est actif tout ici game object c'est actif false alors notre fonction init on va l'appeler dans l'inventory il est là on va créer notre variable notre référence si on public panel comme fire on va la renseigner dans la fonction init elle est là panel comme fire dans ses enfants et on va lancer notre méthode init donc dans l'inventaire ce panel ici on va le cacher quand on désactivera l'inventaire quand on va cacher notre inventaire ici on cache le storage on va faire la même chose pour le panel comme fire donc panel comme fire game object s'il est actif panel comme fire on va faire un raid je n'ai pas besoin de ça ici tac ok donc ici je vais retourner dans la fonction show donc lorsqu'on va interagir avec notre objet dans le script interact donc c'est cette méthode qui va ouvrir justement notre coffre bon on va faire la même chose pour les autres scripts les autres contrôleurs ici on va tester si on a le qu'on peut note quand faire hier contrôleur donc là on est sur l'objet eh bien on va appeler d'inventory instance panel comme fire et faire un show alors on va faire un show de cet objet ici on va mettre this on va renseigner interact comme ça on pourra avoir accès à tous ces components etc donc dans show ici je vais demander interact on va l'appeler interaction par exemple et du coup ici en variable on va garder en mémoire interact notre interaction et aussi le component comme fire contrôleur parce qu'il va y avoir des variables dont je vais sûrement avoir besoin plus tard ici comme fire du coup si interaction est égal à nul on va cacher notre panel et arrêter la fonction donc là je vais renseigner mes référence donc interact est égal à interaction et comme fire c'est interact il ya un component comme fire contrôleur ok on pourrait tester aussi comme fire contrôleur ici je vais faire la même chose je vais faire un test de comme fire contrôleur ici enfin de comme fire ma variable ok donc on active notre objet après l'interaction et on va afficher notre inventaire s'il est toujours pas affiché du coup show une venterie et d'ailleurs dans le hide ici il va falloir remettre que c'était nos variables à nul du coup interact est égal à nul et comme fire est égal à nul voilà on vide les références pour éviter tout problème ok je pense qu'on est pas mal ici pour le panel comme fire pour l'instant on va aller dans comme fire contrôleur donc ici en fait j'aimerais activer les particules donc danger ici fire au pire on va c'était une variable dans l'inspecteur ça sera plus simple donc ici c'est ce qu'on peut d'être là qu'il me faut particules système on a de la chance il n'y a qu'un seul particules système faites attention des fois vous avez plusieurs objets qui jouent des particules par exemple des lumières et c'est là on a de la chance tout est c'était ici donc j'ai juste besoin d'une variable on va serialize private particle system si on va l'appeler particules flame et c'est qu'à la nul on va lancer une fonction init comme ça au démarrage je vais désactiver le feu donc on va faire une fonction active fire avec un volant active et on va faire c'est active les particules on va les jouer donc on fait un play sinon on va les stopper particle flame stop stop voilà tout simplement donc ici à l'activation active fire on va mettre false hop donc faut pas oublier d'appeler cette méthode ici donc dans interact à l'initiation de l'objet elle est là la fonction init on va faire si get component comme fire controller get component comme fire controller init ok on va sauvegarder je pense qu'on est pas mal on va pas oublier de céder notre variable ici alors je vais aller sur l'objet directement et notre variable elle est là tac fire on va tester voir si on a bien l'interaction alors déjà f interact ouais on a bien ici notre panel qui s'est ouvert donc ici vous avez vu que j'ai une petite croix pour désactiver le panel on va le mettre à jour et ici on voit que j'ai des petites flammes qui nous indique que le feu de camp est activé donc on va désactiver cette petite image cette petite animation alors on va retourner en 2d pour l'inventaire donc on va ajouter l'event pour le bouton donc ici il est en title bouton exit donc on ajoute un event on va juste appeler la fonction hidden du panel comme fire voilà ça nous cachera le panel et les petites flammes ici il va falloir les renseigner dans le script donc c'est ça active fire petite image avec une animation et lorsqu'on désactive cette image en fait il y a un deuxième fond deuxième image qui est identique c'est le même sprite avec une couleur différente d'ailleurs il y a un recast target dessus au moins on voit que dans l'inventaire le feu est éteint donc on va faire ça ici il y a aussi le recast target ouais j'ai oublié de désactiver donc on va laisser activer on va renseigner cette variable dans le panel campfire c'est ce qu'on va faire et ce qu'on va faire quand on active notre panel on active l'objet ici on va activer ou non et ça va être en fonction ici de active en fait si mon footcan est activé ou pas donc on va faire un id d'inspector une variable publique booléen active fire qui va être égal à false et ici on va la cd on va la cd active fire est égal à active comme ça on a une variable publique alors ici flame icon c'est active c'est comme fire active fire et qu'on fera un hide ici flame icon c'est active false voilà donc normalement si j'interagis avec mon footcan cette image devrait se cacher on va tester ça ah j'ai oublié de cd la variable ici hop alors ici j'interagis voilà image est bien cachée mon feu est éteint dans la scène parfait et là j'ai la petite croix pour quitter le panel ok du coup maintenant on va s'occuper du drag and drop des items puisque là en ce moment en fait si je mets un item dans mon inventaire en fait je peux le drag and drop un peu dans toutes les cases il va falloir qu'on bloque tout ça pour faire ça je vais d'abord ajouter des actions dans mes items tiens par exemple ici on a le firewood donc la petite bûche de bois pour alimenter notre feu ici on va lui rajouter une action on va appeler ça fuel fire on va pas confondre avec du fuel du liquide ici en fonction je sais pas trop pour l'instant on va pas en mettre et par exemple je sais pas un temps de consommation de 10 secondes on fera des tests ok je vais copier ça on va faire la même chose pour plant fiber puisque lui aussi on pourra le mettre dans notre feu de camp et lui par exemple il va prendre 3 secondes c'est un truc très rapide un peu comme de la paille ici object j'ai quoi ? j'ai lighter lighter on va s'en servir pour allumer notre feu c'est notre briquet donc ici on va l'appeler start fire hop ok tout simplement donc ça c'est la viande cuite on va d'abord faire la viande crue donc ici une action en on va mettre cook et on va mettre en fonction toCooked et on va mettre une valeur de 5 secondes par exemple on dit que notre action c'est pour faire cuire des aliments que notre fonction c'est pour le résultat en fait toCooked pour que cette viande soit cuite et la valeur en fait on s'en servira de timer pour le temps de cuisson donc ça c'est pour de la viande crue ici la viande cuite si on oublie par exemple notre item dans le feu il va recuire il va brûler donc on va mettre une action qui va s'appeler aussi cook et là on va mettre une fonction qui va aller à toBurn donc en fait on va brûler notre item et là j'ai mis 5 secondes je crois allez on va mettre 10 secondes on va être gentil et au bout de 10 secondes si on oublie notre viande cuite et bien elle va brûler alors j'ai pas d'item brûlé je sais pas peut-être qu'on supprimera l'item ou au pire j'ajouterai un nouvel item dans l'inventaire c'est pas très grave donc là on a quand même 4 items de paramétrer pour les drag and drop et bien maintenant il va falloir paramétrer les slots donc ici slot fuel du coup ici il va falloir qu'on lui rajoute un nouveau paramètre pour justement faire nos tests donc on va aller dans slot ici en haut slot tip je vais le mettre à côté de use drag item donc item accepted ça c'est le drag and drop principal on va rajouter un string au pire ajouter des strings c'est un petit peu chiant à la longue dans l'inventory où ils sont mes enem non ça va être dans item action 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 ici c'est un string aussi et bien au pire ici je vais créer un public et un action type on va mettre none cook start fire en fait c'est ce qu'on a écrit à la main et le paramètre pour le bois c'est quoi déjà fuel fire je vais copier le nom tac d'ailleurs est-ce qu'on a d'autres items ici on a eat use drink alors eat drink et use ok comme ça c'est paramétré donc ici je vais demander un action type on string un petit ici on va mettre action type point non alors là je l'ai appelé name on va l'appeler type ça sera plus simple comme ça ok ici type on va changer des noms type donc si est égal action type point non ici il faut demander action type ok du coup ça fait pas mal de changements mais au moins on n'aura pas besoin de l'écrire là c'est bon du coup dans mon slot ici on va demander un action type on va mettre à none par défaut alors je vais sauvegarder pour voir toutes les erreurs qu'il y a forcément dans le panel options c'est là où justement on teste nos actions donc ici action type eat action type drink ici use et là il y a une erreur ici action type name action donc pareil ici on va faire action type on va renommer ça en type action action type point non on pourrait faire la même chose pour les fonctions plus tard je ne veux pas le faire parce que sinon ça ça va prendre un peu de temps mais il vaut mieux avoir des noms c'est quand même plus sympa et ça évite les les erreurs de frappant ici action type break ah je ne l'ai pas ajouté celle-là donc on va la rajouter tout 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 ils sont mes actions ici break hop donc là break ici trick et là hit hop là voilà alors il ne devrait pas y avoir d'autres erreurs parfait du coup ici dans mon slot fuel on va pouvoir paramétrer action type ici on fait une action de type fuel fire dans le starter une action de type start fire et dans le gris les trois slots eux c'est cook tout simplement alors il va falloir que je repars mettre tous mes items du coup bon ça va il s'est mis à non par défaut donc là c'est hit pour la pomme ici cook pareil cook make box je crois que c'est use water bottle ça va être drink ça il n'y en a pas le campfire il n'y en a pas lighter ici start fire le firewood fuel fire log il n'y en a pas plan qu'il n'y en a pas plan de fibre je sais plus fuel fire donc maintenant il ne reste plus qu'à programmer notre drag and drop donc ici c'est dans inventory on va aller tout en bas drag and drop drag and dump dans cette fonction là du drag and drop check item slot on vérifie s'il accepte tous les items on va faire et un slot point action type est égal à non donc ça c'est le paramètre pour l'inventaire général le type on accepte tous les types d'items et on accepte toutes les actions possibles par contre ici on teste du coup l'item du slot qu'il accepte par rapport à l'item et on va faire au slot action type est égal à item on va faire un get je pense qu'il faut accéder aux attributs get action slot action type on sait plus comme ça item attribut get action type est différent de nul ok on va tester voir si ça fonctionne comme ça donc là c'est le genre de truc où il faut faire pas mal de tests on va prendre plein d'items différents tac 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 hop donc déjà dans l'inventaire on peut les échanger ça y'a pas de soucis parfait ici on peut pas le mettre en cuisson le briquet ni dans fuel ouais dans starter il passe bien et les items se changent pas ça c'est parfait d'ailleurs le log on peut le mettre nulle part parfait l'écart de bûche on peut les placer là on va jeter ça un petit peu tout mais ça a l'air de bien marcher ok et ceux là on peut les placer ici ok nickel et on peut les remettre dans l'inventaire principal d'ailleurs ici tac on va crafter d'autres bûches ok ça se stack bien y'a pas de soucis là dessus parfait alors je vais boire un coup j'ai sauf donc voilà pour cet épisode aujourd'hui on va essayer de pas faire trop long non plus donc dans la prochaine vidéo on va voir pour allumer notre feu ici et faire en sorte qu'il consomme justement ces bûches qu'il a dans le slot fuel et on va mettre en place aussi la cuisson de nos items on verra ça à très bientôt j'espère que ce genre de petit système vous plaît toujours autant vous apprendre des choses ou vous aide à vous donner des idées dans vos projets persos sur ce je vous dis à la prochaine amez-vous bien sur Unity ciao tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501